j'espère que vous allez bien moi ça va moi je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo je vais vous montrer comment je me maquille attendez du coup je vais fermer ma fenêtre dans ma chambre et du coup j'ai mon maquillage dans ces deux trousses elles viennent de chez Kyabi donc là c'est skincare et tout et là c'est maquillage d'abord je vais mettre un bandeau pour pas que mes cheveux aillent sur mon visage d'abord moi je mets ma crème et tout mais là je crois que j'ai déjà mis tout à l'heure enfin j'ai déjà mis ce matin quoi mais c'est pas grave on va remettre quand même parce qu'il faut être bien préparé la peau avant de se maquiller du coup donc moi j'ai pas vraiment trop de produits de marque enfin genre j'utilise surtout les produits que genre des produits de grande surface bah j'ai quelques produits qui sont un peu plus chers mais sinon c'est surtout des produits de grande surface je vous donnerai les rêves de toute façon là je mets la gloss cream super group la crème solaire donc j'ai trouvé à sephora si vous voulez savoir elle coûte un peu cher par contre mais du coup je mets et elle elle fait un teint super beau genre un teint glowy etc elle revient sinon j'ai les gouttes drunk elephant mais du coup bah là je mets ça j'alterne entre les deux soit je mets les gouttes avec une autre crème solaire qui est pas teintée soit je mets elle voilà alors on a la skin prep on va dire juste je vais mettre un peu de boum sur mes lèvres moi je mets le boum la neige voilà comme ça et mes lèvres sont préparés si vous voulez savoir je vais pas à l'école comme ça mais ça peut m'arriver de sortir dans la rue comme ça ça dépend bref du coup je vais commencer ok donc d'abord je vais commencer je vais faire ça c'est une sorte de primer que j'ai acheté chez primark il est grave bien j'ai pris la teinte buttermilk il coûte 7 euros il est grave bien c'est un peu comme un dupe charlotte tilbury mais au moins cher donc c'est une sorte de primer genre dedans il y a des mini nacres et c'est grave beau vraiment j'aime trop donc voilà j'ai un pinceau real techniques moi j'ai des pinceaux real techniques ils sont trop bien du coup j'estompe moi j'estompe très grossièrement parce que ça c'est un primer donc vous pouvez même estomper avec les doigts si vous voulez faites comme vous oui et bah moi là c'est pas un make-up glowy que je vais faire un make-up mat je vous préviens de suite comme ça comme ça vous êtes déjà au courant que c'est un make-up glowy genre c'est presque que des produits genre pas glowy du coup une fois que j'ai mis ça et que j'ai estompé grossièrement je viens prendre ça c'est le ça c'est aussi un jupe du charlotte tilbury c'est le perfecteur four in one glow moi j'ai un teint light clair du coup j'en mets c'est grave vraiment c'est la même teinte que ma peau c'est un sort de fond de teint base enfin je sais pas bref c'est beaucoup de choses en un truc du coup hop j'estompe et là je vais prendre le le truc c'est du coup ça c'est Real Techniques la marque du pinceau hop j'estompe je pense une fois que j'ai estompé je viens mettre le concealer Maybelline comme ça hop je mets un peu là hop et j'estompe avec un petit blender tout simple voilà voilà ou un pinceau mais en fait j'ai pas de pinceau pour estomper ça donc regardez où le truc voilà j'ai une servite oula ça cause du vent hop je fais dans la servite pour essuyer le surplus hop j'ai estompé une fois que j'ai estompé je mets de la poudre la poudre c'est la fitmi et le pinceau c'est un normal c'est la teinte 90 translucent je mets grossièrement comme ça voilà ensuite on va passer au bronzer du coup c'est le 20 beauty teinte amber et c'est un pinceau réel techniques encore et toujours du coup je mets sur ma main et je prends et bah je place au chez nepsos enfin j'ai envie d'en mettre bon je sais pas si je fais bien mais bon voilà et j'en mets là là et en plus sur mon nez je fais ça et je vous montre enfin genre je vous montre comme ici du coup après je fais estomper vite fait avec un beauty blender pour pas parce que genre j'ai peur que ça fasse ce genre des taches là normalement ça fait pas de taches normalement voilà bon là je me brosse juste mes sourcils je crois que je vais faire mes sourcils maintenant en fait mes sourcils je fais avec de la vase parce qu'il faut que j'ai fait un truc pour ne plus qu'il y ait les sourcils parce que là bon après en vrai j'ai pas trop de soucis avec mes sourcils parce que mes sourcils sont blancs et genre en dehors de ma maison mes sourcils ils se voient pas donc j'ai pas trop de soucis avec ça hop mais je plaque avec de la vase ligne pour le moment bref je plaque au pif bref voilà j'ai fait ça ensuite là c'est le blush j'aime trop le blush j'aime trop le blush j'aime trop le blush alors moi j'ai le milk il est grave bien j'estompe le milk du coup avec un pinceau sephora et un beauty blender donc c'est le 04 pour le blush et du coup moi pour le blush je prends dans ma main avec un crème c'est la teinte work du milk et je place sur mes joues et après j'estompe hop comme ça bon j'estompe mieux mais voilà quoi j'estompe comme ça et tout bref je fond tout dans ma peau ça va je finis et voilà normalement j'ai bien estompé après il faut que je fasse je vais mettre un peu sur mon nez je vais mettre comme ça je vais étaler au doigt voilà un petit nez rosé un petit nez rosé un petit nez un petit nez un petit nez normalement j'ai bien estompé après il faut que je fasse qu'est-ce que j'ai pas fait je reprends mon bronzer enfin si je le trouve et j'en mets tout cela là au dessus et en dessous et j'ai estompe avec le doigt ou le petit blender ça dépend voilà oula voilà voilà et ensuite je prends mais normalement j'ai tout mis là pour le moment je prends un des highlighters là je vais prendre le strobe champagne c'est la marque révolution et j'en mets là voilà c'est tout c'est tout bon normalement je mets de la poudre mais là j'ai pas envie d'en mettre et là faut se recourber les cils mais j'ai pas envie de mettre du mascara enfin en fait je sais pas je sais pas j'ai quand même les recourber parce qu'en fait le mascara le truc c'est que moi j'ai les cils blonds les sourcils blonds bref je suis blonde je suis blonde donc le truc c'est que tout mon visage est blonde donc le quand je mets un truc genre ça se voit mais bon mais en tout cas quand je bon vas-y je vais quand même le mettre c'est le sky eye je vais m'éteindre genre un tout petit peu un tout petit peu voilà c'est tout c'est tout et par dessus je peux rajouter ça c'est un mascara marron très très bien quand j'ai rien envie de mettre le mascara marron il est très bien il faudrait que j'achète le le mascara volume le mascara sky eye marron parce que comme ça ça ferait moins noir sur mes yeux que quand mes yeux ils ressortent hyper noir ça me va pas bref voilà ça me saoule parce que tout le temps le premier oeil je le fais mal et le deuxième je le réussis bien ça me saoule pour sortir il faut savoir que quand je mets du mascara pour sortir ce qui est d'une très avant j'aimais trop sortir avec du mascara mais en fait maintenant ça me saoule parce que vraiment mes yeux ils sont hyper noir quand je mets du mascara genre ils... enfin je sais pas j'aime pas je mets le waterproof comme ça si je pleure ou quoi ou quoi bah voilà quoi bref ensuite là je vais tirer ce que j'ai sur mes lèvres et j'ai trop peur de rater un truc là je vais mettre du rond de ça en dessous et au dessus de mes lèvres comme ça et j'estompe avec le doigt et je vais prendre j'aime trop faire ça c'est oula cette partie ici je vais prendre un crayon action 344 muffins ça la teinte si vous voulez franchement dites vous la teinte au début je l'aimais pas parce que genre j'ai pris une teinte au pif clairement mais j'ai appris à quand j'ai trouvé un combo tu vois donc là au dessus vous avez aligné un peu et ici en dessous et sinon sur les côtés vous suivez la trace de votre bouche bon je fais et je vous montre enfin genre je fais et je vous montre c'est pas de ouf droit mais on va vous inquiéter là en fait à la caméra ça parait pas droit mais je vous jure que sinon c'est droit ouais vous faites un trait au lieu de vos lèvres comme ça vous grossissez un peu les traits que vous avez fait mais genre à l'intérieur pas mais pas trop non plus après avec Wada vous estompez donc moi j'ai ça vous estompez estompez et après on va mettre de l'highlighter vous savez j'avais vu un truc avec le Charlotte Tilbury mais j'ai pas le truc Charlotte Tilbury donc je vais faire avec ce que j'ai j'ai un highlighter comme ça c'est la teinte beam pink et je le mets au milieu de mes lèvres et genre ça estompe mais en même temps ça fait highlight du coup bah c'est bon donc voilà j'ai ça et après soit je peux mettre un de ces deux gloss si je veux j'ai le cupcake king fenty beauty cream ou le fenty tout simple sweet mouse mais là j'ai pas en fait et je mets presque jamais et après je vais mettre mon huile pour les lèvres gisou quand même elle est toute sale peut-être que je la nettoie et je mets pas du sur je vais vraiment un tout petit peu genre je mets en bas après je fais tous mes lèvres avec et voilà donc voilà j'ai fini mon maquillage enfin je crois après je peux rajouter la poutre si je veux mais voilà voilà après je vais tirer mon bandeau oula si mes cheveux sont pas lisses bah je les lisse parce que en gros j'ai les cheveux en plus je vous explique mes cheveux ils sont lisses naturels mais le problème c'est que quand je m'endors bah avec les cheveux millés bah du coup mes cheveux des fois ils ont des mini ondulations enfin pas des ondulations mais bref c'est pas lisse quoi mais là ça va c'est lisse ah oui c'est mon mal aux cheveux et voilà je suis prête bon voilà du coup j'ai terminé j'espère que ça vous aura plu si ça vous a plu n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, partagez ma chaine avec ma vidéo vous abonnez à tout le monde dans les autres sous guillemets en bas en infos donc plein de bisous et à la prochaine bah bah tout le monde c'est parti c'est parti c'est parti